Il y a dix ans, en 2006, le navire poubelle Le Proubo-Kwala accostait au port d'Abidjan. Des tonnes de déchets toxiques ont ainsi été déversées dans divers endroits de la ville, occasionnant des morts et des dizaines de milliers de personnes intoxiquées. A l'origine de cette tragédie humaine, la société néerlando-suisse trafigura. Depuis 2007-2006, cette catastrophe a frappé tous les Ivoiriens. On a eu recours à plusieurs organisations sur le plan international, par-ci, par-là. Mais je veux dire, jusque-là, nous sommes restés sans satisfaisie totale. Parce que même des nombres de morts, vous parlez, c'était en août 2006 qu'on a pu dénombrer 17 morts. Mais aujourd'hui, on peut dire que les déchets toxiques ont tué plus de 100 personnes en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous remercie parce que pour nous, bientôt dix ans, il faut que la vérité soit sûre et il faut que ce tort soit réparé. Voilà. Donc on ne peut même pas vous dire de façon exhaustive le nombre de morts que les déchets ont causées en Côte d'Ivoire. Parce que les gens continuent de souffrir de ce mal. Dix ans après ce drame, les victimes s'en souviennent. Le mal est profond, les séquelles aussi. L'état des lieux du processus de justice et d'indemnisation laisse à désirer. Aujourd'hui, chacun, toutes les victimes sont inscrites par-ci, par-là. Mais sur le plan international, il n'y a pas une action concrète qui est menée pour faire plier, je veux dire, les fouteurs de troubles. L'état, en son temps, a pu avoir 100 milliards. Les 100 milliards, je peux vous dire, la gestion a été catastrophique et opaque. Nous ne savons même pas aujourd'hui si on peut faire un bilan de cette gestion. Au-delà de ça, il y a le cabinet de l'Indé qui est venu entreprendre des démarches. C'est lui qui était la pléante, je veux dire, officielle au niveau de l'OND. Et après, ils sont venus, comme ça, déclarer à un groupe de victimes qu'ils avaient bénéficié de 22 milliards 500. Mais malheureusement, je veux dire, lorsqu'ils sont venus, il y a la Saine Vérité, en son temps, dirigée par Claude Gourou, qui a mis une opposition parce que lui, il avait eu la chance d'avoir des informations à l'international qui démontrait que la somme déclarée par l'Indé n'était pas la totalité de la somme décaissée par le pollueur que j'appelle Trafigura. Et donc, ça a suscité des procès au niveau d'Abidjan et finalement, la Saine Vérité a remporté ce procès. Aussi, la gestion des 22 milliards n'a pas vu son achèvement suite à la crise. La coordination nationale des victimes des déchets toxiques se bat depuis des années pour la manifestation de la vérité dans cette affaire et pour une indemnisation conséquente des victimes. Après plusieurs années de lutte, elle regarde maintenant vers l'avenir. Aujourd'hui, nous ne regardons plus au problème, mais nous regardons plutôt à la solution du problème. Nous ne cherchons pas qui est coupable parce que nos parents sont en train de mourir. Nous ne cherchons pas qui est à la base de quoi que ce soit. Nos parents sont en train de mourir et de souffrir. Aujourd'hui, nous regardons à la solution. Les déchets sont toujours là et continuent toujours de faire des victimes. C'est pourquoi dans notre discussion, dans notre négociation, nous demandons trois choses. L'indemnisation des victimes, la dépollution et la prise en charge sur le plan médical. En ce qui concerne l'indemnisation de la deuxième vague, comme nous sommes allés pour une discussion avec Trafigura, nous avons mis là-bas au minimum 1,5 million de francs par victime. Les victimes interpellent l'État ivoirien pour un soutien efficient vers un règlement définitif de cette tragédie qui n'a que trop duré. Les autorités compétentes nous attireront encore l'attention sur la dépollution totale de tous les sites. Dieu merci, ici on est à Djibi, la dépollution a été faite à Djibi, mais je veux dire, ça ne me suffit pas. Et il faut nous donner les résultats, les effets secondaires des déchets toxiques. L'État a un devoir de rendre compte, de dire aux Ivoiriens, voici ce que les déchets pourraient produire. Ou bien c'est fini, les Ivoiriens peuvent vaquer à l'équation, cette page-là est tournée.